J'ai apporté le cinquième tome de La Pléiade. Je ne pense pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. Donc je le sors pour le cas où. C'est pas ça. Je ne pense pas en avoir besoin. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Ah oui, pour l'enregistrement. Je voulais d'abord remercier Alain Gros-Michard et François Jacob de leur invitation et de dire le plaisir que j'ai, l'honneur que je ressens en prenant la parole devant la Société Jean-Jacques Rousseau. La dernière fois que j'ai assisté à une des assemblées générales de la Société, cela remonte à il y a un certain temps. Je me souviens que c'était Henri Coulay qui a pris la parole. On parlait du roman du 18e siècle, évidemment. Et les années ont passé, mais j'ai le plaisir de pouvoir vous dire, mais vous le savez peut-être qu'Henri Coulay, beaucoup d'années plus tard, est toujours en très bonne santé et très actif, on l'a vu l'été dernier. Si prendre la parole devant votre société, notre société, cela conserve en bonne santé, de corps et d'esprit, et bien tant mieux. Je me souviens, c'est curieux, les petits détails qui reviennent, je me souviens qu'il s'est présenté au début de sa conférence comme un lecteur de mauvais romans. Et bien moi, je pourrais me présenter, vous allez voir pourquoi, comme un lecteur de mauvaise dissertation. Mais ce ne sera, je vous rassure tout de suite, ce ne sera qu'une petite partie de mon intervention de ce soir. Bon, j'avais choisi le titre « Les paradoxes du perfectionnement », les articles de Jean-Jacques Rousseau sur la musique dans l'encyclopédie. Les critiques ont beaucoup commenté le mot de « perfectibilité » que Rousseau emploie pour la première fois dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Le mot mérite, bien sûr, l'attention dont il est l'objet. Encore plus, quand on sait, et c'est une chose qui est longtemps passée inaperçue, avant la possibilité de faire des recherches textes sur Internet, encore plus quand on sait que Diderot emploie le même néologisme dans l'article « Éclectisme », publié comme le discours en 1755. On se demande s'il n'y a pas eu des discussions entre les deux amis. Pourtant, pour Diderot, qui impose « perfectibilité » à « dépravation », le nouveau mot ne semble pas inaugurer une pensée nouvelle. Alors que, bien sûr, pour Diderot, ce mot devient le véhicule d'une pensée historique, complexe et pessimiste. « Il serait triste pour nous, déclare-t-il dans le discours, d'être forcé de convenir que cette faculté distinctive est presque illimitée, et la source de tous les malheurs de l'homme, que c'est elle qui le tire à force de temps de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents, que c'est elle qui, faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tirant de lui-même et de la nature. » Et puis, à la fin de cette longue phrase, le lecteur aura peut-être déjà oublié le conditionnel du début. L'auteur renchérit en suggérant un lien entre imbécilité et bonheur originel, avant de nous renvoyer vers la longue note qui s'achève sur la dense réponse qu'il propose à la fameuse interrogation. « Quoi donc ? Faut-il détruire les sociétés, anéantir le tien et le mien, et retourner vivre dans les forêts avec les ours ? » Rousseau, notamment, dans... Oui, pardon, j'ai sauté quelques lignes là. Alors, comment en arrive-t-on là ? C'est un peu la question que je pose par rapport à ces articles pour l'encyclopédie qui sont au cœur de mon sujet de ce soir. Que Rousseau, presque seul parmi ses contemporains, ait formulé une vision largement pessimiste de l'histoire, est déjà remarquable. Que cette pensée se construise autour de la notion féconde d'une perfectibilité bivalente suggère une réflexion approfondie, mais peut-être aussi une réflexion concrète. C'est ce que je vais suggérer plus tard. Donc, dans ce qui suit, j'aimerais explorer, disons, la généalogie de la perfectibilité pour Rousseau, notamment dans la réflexion sur la musique, qui informe ces articles pour l'encyclopédie. Ce serait là, à mon avis, qu'on trouve les signes les plus clairs de la naissance d'une pensée qui montre comment des évolutions apparemment neutres ou même bénignes peuvent avoir des effets imprévus et néfastes. Ce sera un parcours en plusieurs étapes. Les étapes ne seront pas trop longues, mais il y en a un certain nombre, quatre ou cinq. Là, je cite Rousseau, dans l'origine de la mélodie, « Si je prends un si long détour, ce n'est pas que je perde de terme de vue, mais je ne vois nul chemin plus court pour y arriver. » Le détour ne sera pas trop long, je le surveillerai. Première étape, perfectibilité, et le verbe perfectionner. Le nouveau mot nous mène vers le cœur de cette pensée paradoxale qui donne au second discours son exceptionnelle énergie. Seuls les premiers effets de la perfectibilité qui avaient permis à l'homme d'atteindre le second état de nature, cet état qui fut peut-être le meilleur à l'homme, sont bénéfiques et à peu près sans conséquences néfastes. Cet état, comme le premier, aurait pu durer indéfiniment, correspondant donc à un nouvel équilibre. La perfectibilité, après avoir effectué cette première série de changements, aurait pu cesser d'être une force active comme elle aurait pu ne jamais se mettre en mouvement. Le terme de perfectibilité n'apparaît pas sans préparation. Quelques lignes plus haut, Rousseau l'avait annoncé, en utilisant l'expression « la faculté de se perfectionner » qui désigne manifestement la même potentialité. Or, avec ce verbe « perfectionner », « se perfectionner », nous sommes sur un terrain beaucoup plus familier. Le mot est très exploité par les contemporains de Rousseau. Comme on pourrait s'y attendre, les mots relevant de ce champ lexical ont une densité particulière dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, avec douze occurrences du verbe « perfectionner », « se perfectionner » d'après le site ARTFL, dont deux provenant du prospectus de Diderot, si je me trompe. A son tour, l'article en « encyclopédie » de Diderot apportera onze autres occurrences de « perfectionner » ou deux de la forme pronominale. Si on ajoute des formules qui donnent au mot « perfection » un contexte dynamique, « arriver à un point de perfection » par exemple, ou « porter à un point de perfection », on double, ou presque, le nombre des références dans le discours préliminaire, comme d'ailleurs dans l'article en « encyclopédie ». Je citerai un seul exemple, tiré du discours, et concernant Jean-Philippe Rameau, qui est l'objet d'un hommage appuyé de la part de d'Alembert. M. Rameau, en poussant la pratique de son art à un si haut degré de perfection, est devenu tout ensemble le modèle et l'objet de la jalousie d'un grand nombre d'artistes qui le décrit en s'efforçant de l'imiter. Donc pousser à un haut degré de perfection, c'est une formule absolument caractéristique du discours. Chez d'Alembert, mais chez Diderot aussi, ces mots « perfectionner », « mener à la perfection », etc., désignent une progression linéaire vers un état meilleur et s'emploient très souvent pour caractériser l'évolution des sciences et des arts. Les mots, du moins il me semble, ne portent aucune trace de la bivalence qui marque la perfectibilité rousseauiste. Évidemment, la perfection des sciences et des arts est un sujet qui intéresse Rousseau aussi. Dans son discours de 1750-51, le progrès dans ces domaines est juxtaposé à un déclin moral et à la perte des valeurs viriles et militaires dont Rousseau se fait le chantre. Le lien est explicite entre le savoir qui avance et les bonnes mœurs qui reculent. Là, je cite à peu au hasard quelques lignes, une phrase. « Où il n'y a nul effet, il n'y a point de cause à chercher. Mais ici, l'effet est certain, la dépravation réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancées à la perfection. » Donc, avancées à la perfection, mais aussi avec la conjonction à mesure que... Donc, il y a une sorte de mouvement. C'est pourquoi je parle d'une bivalence et aussi d'un mouvement vectoriel, un double mouvement de chaque côté en sens inverse. Alors que dans l'article « Éclectisme », dépravation et perfectibilité seront implicitement opposées par Dittrault, Rousseau assigne ici à dépravation et perfection une relation bien plus intime, la première étant l'effet de l'autre. Cette étroite association entre culture et dépravation est liée dans notre esprit, évidemment, à l'illumination de Vincel. Pourtant, la prosopopée de Fabricius, seule écrite, directement issue, selon Rousseau, de cette révélation, dénonce en des termes plus généraux la déchéance des Romains. Si on cherche ce mouvement, ce double mouvement vectoriel, si on cherche une conjonction, comme le « à mesure que » de la phrase que je viens de citer, il me semble qu'on ne les trouve pas. Ainsi, la première partie de la prosopopée est composée d'une série de questions oratoires, dont je cite un peu au hasard, dont les suivantes. Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine ? Quel est ce langage étranger ? Quelles sont ces mœurs, ces féminines ? Que signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices ? On comprend bien que les Grecs ont corrompu l'esprit militaire des premiers Romains, mais Fabricius se livre à une dénonciation historique, où la succession des États est surtout mise en avant, me semble-t-il, sans que la causalité soit explicitement évoquée, même si elle est nécessairement présente de façon implicite. En particulier, l'idée d'un mouvement symétrique et opposé, très caractéristique de Rousseau, ne me semble pas être présente autrement donc que implicitement. D'Alembert a parfaitement compris, évidemment, à quel point le premier discours s'opposait à son éloge dans le discours préliminaire d'un mouvement vers la perfection des sciences. C'est ainsi qu'on lit vers la fin du discours sa réponse du discours préliminaire, sa réponse à un écrivain éloquent et philosophe, dont il rappelle qu'il est aussi auteur des articles sur la musique. Tout en formule de politesse et en prétérition, cette réponse s'achève quand même sur un ton un peu plus ferme. « Si les connaissances humaines n'étaient plus, écrit-il, les vices nous resteraient et nous aurions l'ignorance de plus. » C'est-à-dire qu'il a bien saisi le lien de cause à effet, allégué par Rousseau, et qu'il ne lui accorde aucune réalité. Sur le fond, alors, d'Alembert, me semble-t-il, ne sait de rien. Ainsi commence une période d'amitié teintée de méfiance qui subsistera longtemps entre Rousseau et le courtois et prudent éditeur de la partie mathématique de l'encyclopédie, dont relèvent les articles sur la musique. Voilà donc la question du mot, des mots. Ensuite, quelques mots, deuxième étape, sur Rousseau dans l'encyclopédie. Rousseau rédige, rappelons les faits, d'abord, je dis beaucoup d'évidence dans ses premières parties, Rousseau rédige plus de 400 articles sur la musique pour l'encyclopédie. C'est Alain Sernuski qui en a fait la comptabilité la plus exacte, me semble-t-il. Il travaille, Rousseau, à partir du même support que les autres auteurs. Les libraires associés avaient fait faire une traduction de l'encyclopédia de James dans l'édition de 1738 ou bien une édition du début des années 1740 qui en diffère peu et ils fournissent à chaque auteur la partie de la traduction qui le concerne. Rousseau, comme d'autres auteurs, mais un peu moins que beaucoup d'autres, il faut bien le dire, n'hésite pas à reproduire à Chambers, mais contrairement à certains autres, il est exclu pour lui qu'il se limite à la traduction fournie. Pourquoi ? Parce que Chambers, écrivant pour une publication première édition 1728, n'avait pas tenu compte des ouvrages de Jean-Philippe Rameau, dont le premier écrit important, Traité de l'harmonie, réduit à ses principes naturels, et de 1722. Or, il est impensable qu'une publication française datant des années 1740 et 50, enfin plutôt 50, passe Rameau sous silence. L'hommage du discours préliminaire dont je vous ai lu pour d'autres raisons. Une phrase suffit pour montrer quelle place Rameau a prise entre-temps, non seulement dans la vie musicale, mais aussi dans la vie intellectuelle. française. Rousseau, on le sait, est hostile au compositeur pour des raisons liées à une rencontre malheureuse et un peu humiliante, même plus qu'un peu humiliante, de 1745 avec le compositeur. Et dans une lettre de 1749, janvier 1749, à Madame de Varins, il présente la rédaction des articles pour l'encyclopédie comme une occasion de se venger. Pourtant, la démarche à suivre n'est pas simple pour lui. Il faut bien rendre compte de la théorie harmonique du maître, dont la justesse a été largement reconnue. Par ailleurs, d'Alembert en particulier, mais d'Hydro aussi, sont en 1749 en admiration devant l'œuvre théorique de Rameau, devenue pour d'Alembert le modèle de ce que doit être une méthode scientifique moderne. Et à cela s'ajoute une autre difficulté. Rousseau ne dispose pas d'une autre théorie harmonique qu'il puisse opposer à celle de Rameau. C'est ce qui explique sans doute quelques différences d'appréciation concernant ces articles. On dit parfois que Rousseau demeure proche de Rameau intellectuellement. Et il est incontestable que le système harmonique exposé dans ses articles est bien celui de Rameau. En ce sens, ceux qui voient Rousseau tributaire de Rameau dans ce domaine, eh bien, ils n'ont pas tort. D'autres préfèrent souligner les critiques que Rousseau formule contre Rameau. Et là, il est vrai que ces critiques portent quelquefois sur des questions de détail, mais il faut dire que Rameau est vulnérable précisément parce que son système harmonique est pensé comme un tout. Il suffit de trouver quelques failles pour que l'ensemble soit atteigné. C'est ce que Rousseau fait avec une certaine habileté, notamment dans les articles « Consommance » et « Dissemmance » que D'Alembert admirait beaucoup, et plus largement dans son interrogation du mode mineur. Il mènera en même temps le combat sur un front plus large et c'est là que D'Alembert finira par lui donner des raisons. Rameau avait en quelque sorte court-circuité l'esthétique. Il affirme que l'harmonie en tant que manifestation de la physique des sons est la principale source du plaisir musical. Rousseau entreprendra déjà dans l'encyclopédie et tout au long de ses écrits ultérieurs sur la musique, il essaye de cantonner l'harmonie dans un domaine purement technique et de formuler, pour remplacer l'esthétique de Rameau, de formuler une esthétique affective fondée sur la voix humaine porteuse d'émotions. Dans cette perspective, l'harmonie devient un phénomène incident et un accompagnement très chargé comme celui des opéras de Rameau devient un défaut. Voilà donc pour un premier passage par les articles pour l'encyclopédie sur lesquels évidemment je vais revenir mais notre troisième étape nous emmène dans une autre direction brillamment en Italie et plus longuement en Grèce. Rousseau est en fait au moment des articles pour l'encyclopédie déjà lancé sur un long parcours de réflexion musicale qui va pour une grande partie à contre-courant des idées généralement reçues. Cette réflexion sera largement et durablement inspirée comme on le sait par la musique italienne. Alors Rousseau n'a peut-être pas vu beaucoup d'opéras seriennes à Venise il n'a peut-être pas songé d'anglais à proposer cette forme à la tragédie lyrique française il est même possible que des traductions des livres et du métastase et de Bostolo-Zéno parus dans les années 1740 et 1750 à Paris aient beaucoup alimenté sa pensée sur la question de mieux parce que l'opéra serien n'était pas joué en France il n'empêche Rousseau systématise une opposition entre les deux musiques qui lui permet de stigmatiser l'une comme étant étrangère à la véritable nature de cet art et de présenter l'autre comme ayant atteint une perfection qu'il faut désormais maintenir contre l'usure et l'innovation c'est un peu le propos de l'article opéra du dictionnaire de musique que je résume ainsi mais ce n'est qu'un des volets de cette réflexion historico-esthétique Rousseau se renseigne aussi sur une question plus complexe débattue par des savants qui ne vont jamais intéresser les foules comme la question de la musique italienne au moment de la chorelle des bouffons il s'agit de l'histoire de la musique grecque ancienne on sait par les travaux de Marie Elisabeth Duchet en particulier mais aussi par les introductions et l'annotation du tome 5 des oeuvres complètes que les connaissances de Rousseau en matière d'histoire de la musique n'étaient pas négligeables mais il ne savait pas le grec et il devait par conséquent passer par les intermédiaires pour accéder aux informations qui de toute façon étaient fragmentaires aux informations disponibles sur la musique ancienne et là je me permets de proposer un rapide tour d'horizon sur la question qui permettra me semble-t-il de mieux saisir l'originalité de Rousseau et la façon particulière qu'il a choisi pour aborder sa tâche donc je me lance pour disons 5 minutes dans le contexte savant c'est là que vous allez voir le côté lecteur de mauvaise dissertation alors la principale source de Rousseau est Pierre-Jean Burette qui fut médecin historien de la musique bien sûr et membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres il meurt en 1747 la plupart de ses écrits sur la musique datent des années 1720 et 1730 même d'avant c'est un un polymath c'est le traducteur du traité de la musique attribué à l'époque à Plutarch que Burette a d'ailleurs copieusement annoté ainsi que donc de nombreux discours et dissertations lus devant l'Académie des inscriptions et imprimés plus tard dans les mémoires de littérature certains articles de Rousseau dans l'encyclopédie portent très nettement la trace de sa lecture de Burette on pourrait mentionner à titre d'exemple son article Symphonie c'est un cas complexe comme c'est souvent comme pour beaucoup d'articles de Rousseau sur la musique mais si on confronte le texte de l'article Symphonie à la dissertation sur la symphonie des anciens de Burette lue devant l'Académie en 1727 publiée en 1724 au texte de Rousseau on conclut que Rousseau avait la dissertation sous les yeux ou avait copieusement annoté une lecture antérieure de cette dissertation On trouve dans d'autres articles d'autres échos très clairs de Burette mais je vous épargne le détail Ce qui est plus significatif évidemment c'est aussi c'est que c'est aussi chez Burette dans la dissertation sur la mélopée et les additions à cette dissertation que Rousseau trouve les échantillons de musique grecque qu'il fera graver à nouveau après Burette pour l'encyclopédie et le dictionnaire de musique Alors il est donc redevable quand même d'un certain nombre de choses à Burette et pourtant quand il l'évoque c'est presque toujours pour le critiquer Cela ne l'empêchera jamais de le critiquer souvent d'ailleurs de façon assez dédaigneuse à propos de la musique de ses planches dans l'encyclopédie déjà puis à nouveau dans l'essai sur l'origine des langues chapitre 12 et de façon plus générale comme la personnification même du sabre myope et borné toujours dans l'essai au chapitre 13 On a l'impression que la musique grecque cet objet si prestigieux et si mystérieux suscite pourtant un grand intérêt chez les savants J'ai cité J'ai cité le cas de Burette qui n'est pas toujours tendre pour la musique des anciens qui affirme souvent la supériorité de la musique moderne mais ces affirmations n'ont rien d'absolu On trouve un peu la même chose chez un autre auteur de discours sur la musique ancienne le père Bougeon qui écrit dans le journal de Tréboux et qui comme Burette met en valeur certains aspects de la musique ancienne tout en affirmant la supériorité de la musique moderne Donc on a l'impression d'une grande curiosité pour cet objet assez mystérieux qu'il est demeuré d'ailleurs C'est pas beaucoup plus si j'ai bien compris sur la musique grecque aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle Loin de disqualifier les grecs il s'agit souvent dans ces dissertations d'imaginer une convergence entre les deux musiques Les modernes certes ont une supériorité sur les anciens mais elle n'est pas absolue et on peut encore pour Burette et pour le père Bougeon encore puiser les leçons dans les sources antiques Si on remonte au siècle précédent au XVIIe il est encore plus frappant de voir Claude Perrault qui est à l'origine de tous ces débats reconnaître quelques qualités lui aussi à la musique grecque C'est plus frappant parce que évidemment Claude Perrault comme ses frères est du côté des modernes n'est-ce pas dans la querelle des anciens et des modernes Il est co-auteur avec Charles de l'épopée burlesque Le siège de Troie Et pour lui sur un certain nombre de questions les choses sont claires Les grecs peuple moins avancé que les français de l'âge classique n'avaient selon lui pas d'harmonie Comment alors expliquer les effets merveilleux de leur musique C'était ça le grand problème de ceux qui ne donnaient pas une place très haute à cette musique Perrault avance à la fin de son traité son hypothèse à ce sujet que je cite rapidement Cette excellence pouvait être dans un autre genre dont la perfection consistait en la simplicité en la netteté et en la distinction qui manque à notre musique à plusieurs parties au sentiment de la plus grande partie du monde Dans cette conclusion apaisée on croit entendre la Lior d'Orphée qui calme les bêtes sauvages un grand partisan des modernes après avoir insisté sur les lacunes techniques et scientifiques des grecs reconnaît la possibilité que leur musique soit à juger selon d'autres critères On a l'impression que la musique échappe en partie aux polémiques de l'époque et on se demande pourquoi Rousseau face à toute cette masse de savoir qu'il a parcouru pourquoi il ne pouvait pas adopter une rhétorique d'infléchissement de développement de dialogue plutôt que d'adopter la posture d'opposition très nette qui a été d'emblée la sienne Donc pourquoi cette apparence je dirais par rapport à Burette presque d'ingratitude Alors je crois qu'il faut répondre en plusieurs temps D'abord Burette source indispensable pour Rousseau n'accorde pas toujours une très haute valeur à la musique ancienne Il commence sa dissertation sur les merveilleux effets attribués à la musique des anciens 1718 en reconnaissant l'excellence des grecs en poésie sculpture et danse avant d'affirmer que leur musique à tout prendre je cite était fort inférieure à la nôtre alors que Rousseau évidemment est persuadé du contraire Burette a beau être en général assez nuancé dans ses jugements il a beau être persuadé que les grecs avaient une musique monodique et sans harmonie ce qui est pour Rousseau un point crucial ce qui le sépare avec la plupart des savants de Rousseau est que pour celui-ci l'absence d'harmonie est le signe de l'absolue supériorité de la musique grecque alors que pour Burette et pour d'autres c'est plutôt le signe d'une faiblesse et d'une imperfection alors que le lecteur moderne est souvent frappé par la finesse et la prudence des jugements de ses savants Rousseau balaie leurs arguments d'un revers de la main il prend ce qu'il lui faut chez eux mais il avance impatiemment vers un but que ses déchiffreurs de vieux manuscrits ne pouvaient partager avec lui alors on peut ajouter d'autres éléments ici me semble-t-il d'abord la situation personnelle de Rousseau toujours à la recherche de sa voix à 36-37 ans y est peut-être pour quelque chose il faut frapper un grand coup il faut faire avancer l'interprétation de la musique ancienne de façon décisive le caractère monodique de la musique ancienne et pour beaucoup dans sa posture d'hostilité absolue si cette musique parle au coeur on se demande si une musique diamétralement opposée peut avoir la même prétention mais on est tenté d'ajouter à cela un autre élément on est plus que tenté mais on est tenté presque de tout réduire à un seul élément en citant le nom de son adversaire Jean-Philippe Rameau et je pense que souvent quand il s'en prend à Burette que je ne dirais pas qu'il faut lire Rameau parce que c'est souvent en rapport avec des affirmations spécifiques du Burette mais je dirais que Rameau n'est jamais loin et que ce qu'il n'ose pas dire ouvertement contre Rameau il le dit ouvertement contre Burette qui est décédé et justement si on cherche des affirmations pérenctoires auxquelles Rousseau peut avoir envie de répondre sur le même ton et bien c'est chez Rameau qu'on les trouve par exemple à la fin de la génération harmonique écrit de 1737 je cite une phrase « Ignorer d'ailleurs l'harmonie qui est le principe du principe de tous ces genres car c'est l'ignorer que d'en parler comme les anciens c'est bien ignorer la musique » c'est dit avec quelques détours la syntaxe de Rameau est toujours compliquée mais le message est clair les anciens ignorent tout de la musique et ses autres oeuvres théoriques contiennent des déclarations aussi catégoriques certes Rameau n'est pas tendre pour les modernes non plus Rousseau est cependant confronté pour l'encyclopédie au besoin absolu de répondre à son adversaire sur le plan de l'histoire musicale aussi bien qu'en critiquant la cohérence et le pouvoir explicatif de son système théorique or sur un plan argumentatif il ne trouve pas ce qu'il cherche ou pas exactement ce qu'il cherche chez les académiciens et les jésuites sur l'absence d'harmonie chez les grecs ils adoptent ce qui est globalement pour lui la bonne position mais aucun d'entre eux n'a jugé comme Rousseau que cette absence est la preuve de la supériorité grecque il faudra donc à la fois les écarter du chemin et faire la démonstration qu'ils n'ont pas su faire aveugler par ce qui est pour lui une pure prévention en faveur des modernes voilà la fin des dissertations anciennes j'en viens à un article en particulier qui me semble spécialement important et révélateur c'est l'article musique auquel d'ailleurs Alain Sermuski a consacré un chapitre de son livre sur son livre « Pensez la musique » dans l'encyclopédie dans l'encyclopédie la démonstration qui s'impose dans l'esprit de Rousseau est faite essentiellement dans la partie du grand article musique qui n'est pas empruntée à Chambers il y a une première partie qui reprend à Chambers et puis une partie considérable qui est qui est naine et posée d'emblée la question d'un prétendu mépris le mépris que nous avons pour la musique ancienne que Rousseau attribue à Burette peut-être justement pour ne pas nommer Rameau qui est beaucoup plus méprisant que Burette Rousseau entreprend alors une comparaison des deux musiques cette comparaison est très spécifique assez développée et je je la résumerai de la manière suivante d'abord en cinq points il résume ce qu'on sait du système des Grecs mode genre rythme mélodie sans insistance il donne l'image d'un ensemble souple et varié ensuite il se lance dans la comparaison détaillée des deux musiques musiques grecques musiques européennes modernes concernant les instruments ils cèdent tout de suite je cite ils étaient loin de la perfection des nôtres cette concession est cependant de peu d'importance au solidien il la reprend en quelque sorte en expliquant que je cite encore tout occupé de leur divine poésie ils ne songeaient qu'à la bien exprimer par la musique vocale la musique moderne est plus parfaite mais cette perfection n'a aucune valeur une nouvelle concession sera aussi vite reprise les Grecs ne connaissaient pas le contrepoint nouvelle citation nous l'emportons donc sur eux de ce côté là mais les modernes ont abusé de la science par je cite encore cette multitude d'instruments qui semblent s'insulter l'un l'autre ce fracas d'accompagnement qui étouffe la voix sans la soutenir fin de citation et Rousseau enchaîne en appliquant cette critique à la musique française opposée comme toujours à celle des Italiens il y a une sorte de double comparaison ancien moderne et puis musique française musique italienne même chose pour ce qu'il appelle l'étendue générale de notre système du système moderne avantage au moderne mais l'avantage est trompeur pour une série de raisons le genre chromatique a perdu son énergie et le tempérament a eu des effets néfastes c'est toujours dit-il le même clavier accordé de la même manière et ce sera pareil pour la mesure et pour la mélopée ou la mélodie à chaque fois l'apparence de ses supériorités de la musique moderne se révèle illusoire la mélodie sera l'occasion d'une nouvelle critique de la musique française et d'un éloge des Italiens alors Rousseau termine sa démonstration de la manière suivante et là je vous lis un paragraphe qui me semble quand même capital c'est sa conclusion que veux-je conclure de tout cela que l'ancienne musique était plus parfaite que la nôtre nullement je crois au contraire que la nôtre est sans comparaison plus savante et plus agréable mais je crois que celle des grecs était plus expressive et plus énergique la nôtre est plus conforme à la nature du chant la leur approchait plus de la déclamation ils ne cherchaient qu'à remuer l'âme et nous ne voulons que clair à l'oreille en un mot l'abus même que nous faisons de notre musique ne vient que de sa richesse et peut-être sans les bornes de l'imperfection de celle des grecs pardon sans les bornes ou l'imperfection de celle des grecs la tenait renfermée n'aurait-elle pas produit tous les effets merveilleux qu'on nous en rapporte fin du paragraphe alors on voit que Rousseau après avoir prétendu que ses contemporains méprisaient de la musique grecque après avoir malmené Burette en particulier qu'il caricature dans cet article d'ailleurs en lui attribuant l'opinion que les grecs n'auraient été que des mauvais racleurs de villages après tout cela il rentre dans la logique des réflexions de ses prédécesseurs mais pour la transformer pour la retourner en posant en reposant la question de la perfection des deux musiques donc la musique moderne est plus savante elle est plus agréable elle est plus riche elle est même dit-il plus conforme à la nature du chant là il semble céder beaucoup de terrain je pense que cela veut dire que les lois de l'harmonie grâce à Rameau sont mieux comprises aujourd'hui mais sa richesse est source de faiblesse cette richesse pousse à la main chez les grecs au contraire c'est l'imperfection de la musique qui est à l'origine de ses effets merveilleux arrivé à ce point il passe bientôt à d'autres questions manifestement secondaires la véritable conclusion de son article est ici et dans les commentaires sceptiques qu'il ajoute sur les transcriptions de musique ancienne et exotique quelques années plus tard dans le fragment origine de la mélodie Rousseau adoptera une autre position affirmant l'impossibilité de toute comparaison entre les deux musiques et dans le dictionnaire de musique fidèle à cette nouvelle idée il retranchera la comparaison des deux musiques et en particulier le passage que je viens de commenter il préfère renvoyer le lecteur à l'essai sur l'origine des langues qui évidemment n'a pas encore vu le jour la décision à premier but est surprenante beaucoup de lecteurs trouveront que la comparaison constitue un des passages les plus forts des articles sur la musique mais la pensée de Rousseau se radicalise là où en 1749 il voyait encore deux formes de musique qu'on pouvait quand même légitimement comparer en 1755 et après il voit une seule vraie musique la musique crêpe celle des anciens et une activité moderne qui en France n'est même pas digne de porter ce nom revenons sur le dernier paragraphe cité à premier but la pensée de Rousseau ne semble pas tellement nous éloigner de celle de Claude Perrault qui date pourtant de plus d'un demi-ciècle plus tôt sans mettre en question les effets merveilleux de la musique ancienne Perrault suggère qui sont à mettre sur le compte de la simplicité pour y dire que Rousseau fait la même chose en réalité il me semble que l'opposition n'est pas exactement la même d'abord Perrault oppose deux musiques en reconnaissant à chacune une capacité à séduire et à émouvoir l'auditeur alors que Rousseau oppose une ancienne musique qui remue l'âme à une musique moderne qui ne parle qu'à l'oreille une musique dont les effets seraient non purement sensoriels c'est-à-dire pour lui superficiels il est déjà impensable qu'un moderne comme Perrault admette une telle supériorité des anciens mais surtout Rousseau fait le lien entre le caractère élaboré de la musique moderne et la faiblesse qu'il lui attribue c'est parce qu'elle est riche qu'elle est devenue pauvre l'abus même que nous faisons de notre musique ne vient que de sa richesse alors que l'inverse est vrai pour les grecs les bornes même où l'imperfection la tenait renfermée explique peut-être ses effets merveilleux il me semble que nous sommes déjà au début de l'année 1749 dans les paradoxes du perfectionnement parfait imparfait les deux mots apparaissent dans le paragraphe que j'ai lu la perfection cadeau empoisonné est attribuée sans hésitation au moderne de plus on trouve déjà dans la comparaison des deux musiques l'élément technique qui est peut-être au cœur du paradoxe à savoir le tempérament les grecs avaient non seulement les genres diatoniques et chromatiques mais l'enharmonique aussi qui jouait sur l'infime différence entre le bémol et le dièse entre la dièse et si bémol par exemple techniquement il existe une petite différence qu'évidemment un instrument à clavier ne peut pas reproduire Rabeau aussi s'intéresse à ce genre en harmonie et il prétend l'avoir exploité dans Hippolythéa ici et dans Dardanus or pour Rousseau le tempérament des instruments à clavier qui donne la priorité à l'harmonie aux accords donc à l'axe vertical et à la simultanéité sur la ligne mélodique qui se déroule dans le temps sur un axe horizontal cela est pour lui le symbole et la manifestation la plus perverse de la perfection moderne facilitant certains effets d'harmonie mais rendant toute véritable exploitation de l'enharmonique dans la ligne mélodique impossible la pensée de Rousseau est déjà en 1749 non seulement une pensée paradoxale opposant force d'une part à perfection de l'autre mais une pensée vectorielle qui voit dans le mouvement même vers la perfection technique mouvement apparemment rationnel et réfléchi une sorte d'aveuglement une incompréhension par rapport aux conséquences que ce mouvement va avoir alors évidemment on est très loin encore de la complexité du discours sur l'origine de l'inégalité dans la seconde partie de cette oeuvre on voit l'homme riche pressé par la nécessité à lancer son appel aux voisins unissez-vous il visait la création d'institutions dit Rousseau qui lui fussent aussi favorables que le droit naturel lui était contraire on voit déjà la convergence d'un véritable besoin et d'un calcul habile et intéressé l'homme riche gagnera non seulement l'adhésion de la masse des hommes grossiers et faciles à séduire mais des sages aussi qui acceptent les nouvelles institutions ils virent qu'il fallait se résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation de l'autre comme un blessé se découpait le bras pour sauver le reste du corps et Rousseau soulignera le caractère décisif de ce moment de tromperie apparemment nécessaire en ajoutant tel fut ou dut être l'origine de la société et des lois je vous rappelle un passage évidemment que tout le monde connaît telle sera désormais l'évolution sociale tirée par la rencontre fugitive de l'intérêt personnel et des souffrances de tous en reliant institutions politiques misère violence calcul nécessité Rousseau atteint à une densité de pensée qui évidemment ne trouve aucun équivalent dans son histoire de la musique tout au plus peut-on signaler la présence de cette espèce d'aveuglement qui fait que les conséquences néfastes d'un changement apparemment bénin restent invisibles en revanche si on se tourne vers le discours sur les sciences et les arts peut-on constater un écart aussi important par rapport aux théories de Rousseau sur l'histoire de la musique moi je n'en suis pas tout à fait persuadé la conception vectorielle et bivalente de l'histoire qui caractérise Rousseau est à mon avis clairement inscrite dans l'article musique elle structure la série de fausses concessions à la modernité que j'ai présenté cependant tout en étant rattachée à un éloge constamment renouvelé de la civilisation des anciens elle porte essentiellement sur l'évolution de l'art musical alors que le premier discours possède évidemment une importante dimension politique et morale Rousseau écrira à Malzer que s'il avait pu écrire le quart de ce qu'il a vu et senti lors de l'illumination de Vincennes il aurait démontré tout le monde connaît la phrase que l'homme est bon naturellement et que c'est par ses institutions seules que les hommes deviennent méchants bonté méchanceté institution c'est peut-être par l'ouverture d'un nouveau domaine là que l'aventure c'est un peu loin peut-être c'est peut-être par l'ouverture d'un nouveau domaine moral et politique à sa réflexion que l'illumination transforme la pensée de Jean-Jacques Rousseau elle lui donnerait alors un vaste champ d'application pour cette pensée de la bivalence qu'il aurait peut-être mise en place d'abord en voulant dépasser les catégories utilisées par les historiens de la musique et là je renvoie à Alain Sernouski qui suggère justement un certain continuité entre l'avant et l'après l'illumination de Vincennes quoique comme moi je crois que tu crois à l'illumination de Vincennes qui a été démystifiée dans un certain nombre d'articles de ces dernières années la jonction entre la critique de la musique moderne et les domaines politiques et morales viendra seulement dans l'essai sur l'origine des langues marqué aussi principalement en tout cas dans l'essai sur l'origine des langues marqué aussi par cette radicalisation de la pensée musicale de Rousseau que j'ai déjà évoqué si la musique ancienne était déjà en déclin pour des raisons internes la rupture absolue survient avec la catastrophe des invasions barbares ces hommes grossiers que le nord avait engendrés accoutumèrent insensiblement toutes les oreilles à la rudesse de leurs organes leur voix dure et dénuée d'accent était bruyante sans être sonore chapitre 18 de l'essai c'est quand les européens désormais privés de cette base indispensable qu'est la langue accentuée veulent recréer de la musique qu'ils auront recours à l'harmonie au contrepoint à tout ce qui cache l'inaptitude fondamentale de leur langue à la musique aucune continuité aucune relation n'est plus admise par Rousseau entre la musique grecque et la musique européenne moderne et la distinction entre âme et sens déjà présente dans l'article musique de l'encyclopédie devient insistante l'effet purement physique du concours des vibrations à propos de l'harmonie la beauté des sons et de la nature leur effet est purement physique il y a plusieurs exemples que je pourrais vous citer et dans plusieurs chapitres différents de l'essai plus précaire le lien avec le politique viendra dans le dernier chapitre de l'essai la langue d'un peuple libre doit être sonore et la persuasion opérée par la langue des anciens est remplacée dans les langues sourdes des états modernes par la force publique liberté et langue seraient alors étroitement liées et ces langues du nord si peu musicales seraient enfin propres à la tyrannie sur ces grandes questions du rapport entre la langue et le politique la pensée de Rousseau n'ira pas au-delà de ses suggestions en tout cas dans l'essai c'est dans le domaine purement musical qu'il atteindra à certains égards une position stable et définitive comme celle de l'article opéra dans le dictionnaire de musique alors comment conclure selon Rousseau la musique est de tous les beaux-arts celui dont le vocabulaire est le plus étendu c'est peut-être pour cette raison que les écrits de Rousseau sur la musique rebutent encore quelques lecteurs leur apparence de technicité qui est plutôt trompeuse en fait a tendance à faire peur pourtant parmi ceux qui ont éclairé depuis 50 ans ces écrits on doit nommer des littéraires et des philosophes plusieurs je le vois dans le nombre n'est-ce pas à côté des musicologues dont plusieurs d'ailleurs sont aussi d'ici tous sont de toute façon obligés de travailler dans un va-et-bien permanent entre les écrits sur la musique et l'ensemble de l'œuvre les articles pour l'encyclopédie n'ont sans doute pas encore été complètement intégrés à ce mouvement déconsidérés comme ils l'étaient par la hauteur qui n'en a jamais dit du bien noyés dans l'immensité du grand dictionnaire et publiés pour la plupart en 1765 alors qu'ils sont le produit d'un moment très précis de la vie intellectuelle de Rousseau en 1748-49 c'est le sort de l'article musique d'ailleurs il voit le jour en 65 seulement alors mon intervention de ce soir est implicitement aussi un plaidoyer ces articles méritent d'être lus il mérite aussi d'être édité à part mais cela ça va être fait dans la nouvelle édition garnie des oeuvres complètes ils sont insitués dans plusieurs contextes celui de la musique grecque n'en est peut-être pas le plus important mais il est l'un des plus révélateurs à mon avis on voit comment Rousseau confronté au mépris de Rameau pour une musique qui à son avis ne mérite même pas ce nom se tourne vers les savants pour préparer sa riposte il les trouve bien tièdes ces savants et presque pervers car confronté à main récit des effets merveilleux de la musique ancienne il semble tout mettre en oeuvre pour écarter les témoignages et pour limiter leur portée c'est donc à partir d'une frustration intellectuelle qu'il relancera le débat empruntant beaucoup à ce burette qu'il honnit afin de construire une nouvelle lecture des informations éparses provenant de l'antiquité on le sait Rousseau est au meilleur de lui-même quand il pense contre construisant une pensée autre à partir de données dont on peut dire que tout le monde en dispose dans l'encyclopédie il pense surtout contre Rameau mais pour ce qui est de la musique ancienne il doit aussi penser contre Burette et les autres afin de mieux se poser à Rameau la bivalence que Rousseau attribue au progrès historique à tout mouvement vers la perfection a-t-elle son origine dans ce travail ? je n'oserai pas l'affirmer trop nettement mais je ne connais pas de texte antérieur à l'article musique où elle soit aussi présente en tout cas par sa densité et son caractère paradoxal cet article mérite d'être lu et peut accessoirement nous aider à peut-être à mieux cerner la nature de l'illumination de Vincennes quant à moi je m'associe au lecteur des notes du discours sur l'inégalité tel que Rousseau le présente dans l'avertissement sur les notes je bats les buissons pour voir s'il ne reste pas encore quelques petits gibiers après le passage des autres chasseurs des grands chasseurs c'est peut-être tout ce qui reste à faire après près de 300 ans d'études rousseauistes c'est peut-être surtout tout ce qui reste à faire quand on passe après les jambes de voir merci beaucoup merci merci Michael pour cette conférence à la fois si savante et si si claire si accessible alors il y a ici des spécialistes particulièrement avertis qui peuvent évidemment intervenir il y a très peur en posant des questions je leur laisse la parole mais bien entendu tout le monde peut intervenir puisque la conférence de ma école a montré que à travers des aspects techniques qui érudit ces dissertations ennuyeuses mais qui ne sont pas tellement ennuyeuses en fait ou telles que vous les avez présentées on communique avec des problèmes abordés par Conceau largement ensuite après les études après les articles sur l'encyclopédie et dans l'ensemble de son œuvre alors je je laisse je donne la parole à ceux qui se trouvaient ok il y a quelqu'un de poser une question non ? j'aimerais d'abord beaucoup merci Michael de rappeler l'importance du focus en ce que je dis c'est effectivement un texte en partie obligé parce que récupérer les récipliques les actionnaires je crois que tu as bien montré l'importance de cette de ce corpus là il m'est venu une question au moment où tu t'es servi du fil de la perfectibilité pour entrer dans cette question là et puis le corpus encyclopédique de Rameau est assez divers de Rousseau est assez divers il y a cette naissance de réflexion historique sur l'objet musical mais tu l'as rappelé aussi il y a toute une forme de rendre compte de la théorie harmonique et puis avec la notion de perfectibilité de perfection je me suis demandé si tu avais exploré la notion du côté harmonique chez Rameau il y a un concept clé avec la consonance et l'accord parfait on peut se demander si la réflexion de Rousseau notamment dans l'article consonance l'article consonance les deux consonances les plus parfaites permettent de faire l'accord parfait et ce qui monte dans l'article consonance c'est qu'à partir de là on ne peut pas faire de la musique il ne suffit pas d'avoir des consonances pour faire de la musique alors là c'est une autre direction de la réflexion musicale en 49 c'est on pourrait appeler ça la syntaxe musicale comment est-ce qu'on produit ce qu'il appelle des phrases musicales au sens technique du terme il faut de la dissonance et la dissonance elle n'est pas naturelle elle n'est pas dans la forme parfaite et donc il y a un hiatus entre la théorie harmonique fondée sur la notion de perfection perfection physique en quelque sorte et la musique telle qu'elle fonctionne même la musique moderne c'est-à-dire et je me demande si cette notion de perfection elle n'est pas aussi questionnée à partir parfois ça ça replace encore Rameau de façon presque obsession oui mais tout à fait oui je suis entièrement d'accord avec vous mais j'avoue que je n'y avais pas pensé c'est tout à fait c'est tout à fait ça pour la question pour la dimension harmonique des objections de Rousseau à ce qui a été fait par par Jean-Philippe Rameau oui oui tout à fait et cet article Consonance que j'ai nommé au passage est remarquable c'est-à-dire d'Alembert qui a des relations enfin il a des relations un peu ambiguës avec tout le monde enfin c'est souvent l'impression que j'ai mais il a gardé à Rousseau une certaine amitié qui était liée je crois finalement au respect qu'il éprouvait essentiellement pour l'article Consonance qui l'avait entièrement persuadé que le système de Rameau si admirable qu'il soit ne pouvait pas remplir la fonction que Rameau voulait lui assigner et on le voit d'ailleurs dans la correspondance de d'Alembert avec Votter quand Votter vivait dans cette maison n'est-ce pas on essaie de tenterer un peu les sauts d'humeur de Votter contre Rousseau je ne suis pas spécialiste de Rousseau mais si je me souviens bien de mes lectures des écrits de Rousseau sur la musique je trouve que je trouve que pour Rousseau il n'y a pas de préférence de la musique italienne sur la musique française mais plutôt sur la dernière musique qu'il entend donc quelquefois il y a de préférence de la musique italienne sur la musique française et quelquefois il y a le contraire donc ça dépend de la dernière musique pour lui dans ses oreilles ce bas s'il est bien compris oui je dirais qu'il y a une période de flottement où les choses ne sont pas très claires et certains disent que dans les confessions il a reconstruit refait son propre parcours pour y introduire justement un moment de conversion au théâtre à Penis quand il s'endort et se réveille à partir de si on s'en tient à l'écrit on peut dire qu'à partir de 1748-49 il n'y a plus beaucoup d'ambiguïté sur la question il prend partie pour la musique italienne et il fait un effort intellectuel considérable à mon avis pour justement pour étayer cette préférence pour la musique italienne et pour pour formuler tout un système critique dirigé contre la musique française alors il y a certainement des étapes là-dedans par exemple dans le dans l'article musique on entend des échos de la querelle des lullistes et des ramistes qui avaient sévi dans les années 1730 et au début des années 1740 et là on a l'impression que Rousseau voit Lully comme un possible allié dans sa campagne contre Jean-Philippe Rameau donc là il y a au moins une partie du corpus musical français qui n'est pas directement critiqué ou qui semble échapper en partie à ses critiques mais à partir de je ne sais pas à partir de la lettre sur la musique française en tout cas les choses sont claires et il ne revient jamais à ma connaissance sur cette préférence sauf à la fin de sa vie quand il entend les opéras de Luc c'est pas à la situer des choses pour ajouter ça ou des précisions pour élargir un petit peu la question autour de ce passage des articles pour l'encyclopédie et puis l'élimination et le discours sur les sciences et les arts c'est vrai que si mon souvenir est exact dans le discours sur les sciences et les arts la musique n'apparaît pas jouer un rôle majeur il s'agit de de la littérature des arts de de la littérature de la peinture de la sculpture etc alors pour pour essayer quand même de de réinscrire cette problématique musicale enfin le développement de la musique à la rameau dans quelque chose qui est à la fois un perfectionnement et une corruption parce que perfectibilité quand on suit l'usage du terme chez Rousseau il n'emploie plus tellement beaucoup de discussions sur le mot de l'inégalité mais on va le retrouver chez les anglais puis ensuite bon puis ça prendra la forme de du perfectionnement chez Condorcet etc il y a tout un débat mais si on on essaie de se de réinterroger le discours sur les sciences et les arts est-ce qu'on pourrait dire que quand même la musique qui trouve sa place pas critiquée sont perfectionnement pas comme art mais comme science c'est-à-dire qu'au fond ce qu'il ce qu'il reproche à Rameau et au développement de la musique française c'est que c'est une musique savante de savant donc finalement qui touche au développement de l'amour propre au détriment de l'amour de soi passion quand on tue quand on compte et puis une musique qui s'écrit aussi et qui est entraînée peut-être dans le même type de condamnation que on trouve dans la condamnation de l'écriture à la fin du discours sur les sciences et les arts on dit enfin on pourrait sévère donc ces livres qui véhiculent le désordre au fond après tout la musique écrite n'était pas aussi presque aussi redoutable que les imprimés de M. Hobbes et de M. Spinoza j'exagère évidemment et la musique se représente sous la rubrique science ou fausse science et non pas comme art et là on la redoutait oui effectivement je crois que la musique n'est pas très présente dans le discours il y a quelques enchaînements qui parlent de peinture sculpture gravure figure dans les arts qui sont condamnés et je crois que l'harmonie mais l'harmonie pas au sens ramiste mais l'harmonie comme terme qui désigne la musique est condamnée avec les autres sinon effectivement elle n'a pas vraiment une place très nette dans le premier discours comme science ou comme art je dirais que pour Rousseau finalement il y a une séparation qu'il essaye de surmonter dans l'essai sur l'origine des langues mais en un sens pour lui la musique le problème de la musique française le problème de la musique de Rameau est précisément d'être devenue une science alors que elle aurait dû être un art mais en tant qu'art elle tomberait quand même sous la coupe de la condamnation me semble-t-il du discours du premier discours je ne sais pas parce que si en tant que art mais véritablement dans le sens où on se entend la musique c'est-à-dire émanation de la voix chantante qui est tant qu'elle n'est pas corrompue par l'articulation parce que à s'en tenir à laisser sur l'origine des langues dès que quelque chose se transmet qui n'est pas expression mais communication à travers une articulation verbale on est déjà dans la corruption on a commencé le chemin originairement purement on ne peut pas dire que la musique soit un art au sens d'artefact de quelque chose qui est effectivement là je radicalise beaucoup c'est pas non plus fidèle à ce que dit Rousseau de la musique italienne c'est un art mais un art commandé par la nature c'est la technique qui est commandée par quelque chose qui est naturel alors qu'on a l'inverse disons qui est un art qui fait la loi et là le modèle c'est la tragédie grecque qui est à l'origine de l'opéra le plus vrai de l'opéra tel qu'il renaît en Italie que ce modèle de la loi porteuse d'émotions est un modèle qui vit à son origine là et qui semble correspondre à une formalisation minime d'un phénomène qui est propre à la langue grecque et aux langues des suds c'est à dire le fait d'être comme il dit accentué le fait d'être non pas musique mais musical d'être apte à la musique d'être capable de porter la musique alors que les langues des barbares ne peuvent pas le faire je reviendrai sur un autre aspect de votre intervention là pour la question de l'écrit parce que il est copiste de musique par métier et il invente un nouveau système de signes pour la musique et je ne sais pas si ce refus de la musique française passe vraiment par une condamnation de l'écrit le coup est savant certainement c'est précisément parce que cette musique est savante ou c'est en partie parce que cette musique est savante qu'elle ne peut pas être authentique mais le fait que la musique soit écrite je ne vois pas il y a un certain nombre de passages où il compare une partition de musique française une partition italienne je ne sais plus à propos c'est peut-être sur récitatif en un autre article il parle des partitions de musique française comme chargées de notes et au contraire les partitions de musique italienne comme beaucoup plus légères laissant des blancs où le musicien je ne dirais pas improvise mais n'a même pas besoin que ce soit écrit parce que ça coule de source pour lui alors que le français le musicien français a besoin absolument que ce soit écrit parce que ça n'est pas naturel et donc tout est chargé surchargé et là on trouve quelque chose qui a à voir avec l'écrit et de même le côté savant de la musique française communique avec ce que dit au sol il me semble à propos de la langue française qui est faite pour le déploiement de la raison pour être écrit donc pour être mathématisé évidemment la mathématique c'est l'ingèbre et l'ingèbre c'est quelque chose qui n'a pas besoin de parole c'est l'échange du tableau droit c'est déjà je l'ai dit c'est vrai qu'il est copiste de musique et que l'on a écrit des nouveaux cycles c'est pas même dans le mal enfin c'est pas même d'écrire des pieds de théâtre ou des pieds contre le théâtre et sur la question de la langue française évidemment il est très proche de l'hydrose c'est une question là il y a un sort de dialogue un peu souterrain le moment de la lettre sur les seaux annulés entre les deux sur ces questions de la langue poésie musique plus de questions François non Michael encore merci évidemment nous allons avoir le plaisir de vous lire je sais que vous aviez hésité et on avait hésité vous aviez aussi envie de nous parler de quelque chose qui était tout autre aspect enfin qui communique qui était sur le mot le mot le mot philosophique c'était évidemment un sujet tout à fait passionnant on aurait presque envie de vous demander de faire un deuxième acte mais je crois qu'on pourra lire ça bientôt prochainement voilà alors je vous remercie tous je remercie Michael et je vous donne rendez-vous pour ce que cela pourrait intéresser le 15 décembre puisque dans la soirée à 20h aura lieu une conférence de Anne-Marie Gavagnon vous recevrez d'ailleurs une communication dans le prolongement de notre séminaire sur les rêveries une conférence de Anne-Marie Gavagnon portant sur la deuxième promenade et plus précisément sur la phrase de Rousseau dans les rêveries puisque ça intéresse particulièrement à ces aspects de style et d'écriture voilà applaudissements Merci.